Bonjour les élèves de sixième. Alors ça va démarrer à distance. Je déteste ce mot de distanciel que je trouve parfaitement ridicule. On est à distance tout simplement ou en présence les uns des autres. Nous voici donc à distance et à travailler chacun devant nos écrans. Alors on a décidé d'avoir des temps de partage et des temps de travail autonome. Donc comme ça a été un petit peu compliqué hier avec des sixièmes qui n'arrivaient pas encore ça à se connecter à zoom. Je vais signaler le problème et je pense qu'il va être résumé d'ici demain. Mais dans le doute je préfère quand même vous demander de travailler d'abord en autonomie. Et cet après-midi pour ceux qui m'ont l'après-midi, ça corrigera et pour les autres ce sera la séance d'après. Premier réflexe évidemment c'est toujours d'aller voir sur Pronote. Donc vous êtes allé sur Pronote et normalement Pronote vous a renvoyé vers Classroom. Je vais utiliser un élève et je vais imaginer que le lien m'a envoyé vers Classroom puisque ça va nous servir de référence. Il se peut qu'il me faille me connecter. Je me connecte maintenant à Classroom et si je suis en élève de sixième, j'ai probablement eu un lien qui m'a fait basculer directement sur l'une des matières auxquelles je suis inscrite. Alors il s'agit par exemple de sixième, on va dire que c'est sixième B. Mais sixième B ce sera pareil. Et je vois apparaître toujours dans Classroom. En général ça m'envoie directement vers le bon lien. Si j'arrive directement par mes propres moyens dans Classroom, il faut penser tout de suite à aller voir dans Travaux et Devoirs. C'est ici que vous aurez la date du travail à faire. Mercredi 6 janvier, là je suis en sixième B. C'est facile pour les sixième B parce que le mercredi 6 janvier, donc une heure français. Si vous êtes en sixième D, vous aurez probablement écrit mercredi 6 janvier matin. Donc c'est un simple exercice de ponctuation. On va commencer tout doucement. Comment ça se passe ? Alors si je clique sur le titre, ça déroule une fenêtre qui malheureusement ne contient pas toute l'information. Vous ne devez pas cliquer immédiatement sans réfléchir. Attendez, regardez plutôt ce qui se passe dans Afficher le Devoir. C'est là qu'il faut cliquer. Je clique ici et le Devoir apparaît cette fois-ci dans son intégralité. Comme vous voyez, il y a deux liens qui apparaissent. C'est deux fois la même chose mais sous deux formats différents. Vous devez toujours lire la consigne. La consigne est toujours très précise et elle contient toutes les informations. On va le faire tout de suite. Vous avez en pièce jointe le support de cours complet. Il est sous deux formats. Un Google Doc que vous pouvez modifier directement quand vous en avez besoin. Vous pouvez le copier pour le modifier. Je vous montrerai comment tout à l'heure. Et un fichier PBF que vous pouvez imprimer pour faire le travail à la main si vous avez oublié votre classeur. Sinon, ce cours est déjà dedans. C'est ce que je vous ai donné avant que vous ne partiez en vacances. Donc, c'est celui-ci. Celui-ci, vous pourrez le modifier directement à l'ordinateur. Celui-ci, vous pouvez écrire dessus en imprimant. Si vous n'avez pas votre classeur. Aujourd'hui, vous devez faire l'exercice de page 20. C'est un exercice de ponctuation. Nous avons déjà travaillé sur ce texte. Cela devrait vous paraître assez facile. Mais je ne veux pas aller trop vite pour être certain que tout le monde suive bien. Comment rendre votre travail ? Suivez bien la vidéo. C'est ce que vous êtes en train de faire. Nous ferons une correction en zoom ce mercredi après-midi. Pour ceux qui sont avec moi en 6ème dé. Il y aura des corrections. Ce ne sera pas exactement ça pour tout le monde. Bref, on fera la correction en zoom en classe complète. Comment ça fonctionne ? Vous voyez que ici, vous pourrez rendre votre devoir. Ici, vous avez le premier lien. Si je clique dessus, ça ouvre un nouvel onglet qui apparaît ici. Et dans ce nouveau lien, je vois que j'ai un support numérique qui s'ouvre, qui se charge progressivement. Et qui est en fait un support de cours que le prof m'a donné en classe. Mais je vais pouvoir faire une copie de ce support de cours. C'est ce qui est pratique. Faites attention à l'affichage. Il se peut qu'ici, il n'y ait pas de séparation entre les pages. Parfois elles apparaissent collées. C'est un problème d'affichage. On affiche ou non la mise en page. Si j'enlève l'affichage de la mise en page. Je vois l'intégralité du document. Mais je ne vois plus vraiment les pages. Ni les numéros de pages. Si c'est le cas, pensez à cliquer sur affichage. Et à afficher cette mise en page. Et vous retrouverez vos numéros. Ici, dans l'entête. Ce document, donc, est le document qui a été élaboré par le professeur pour vous. Et le travail qui se trouve page 20. Je fais défiler ma souris. Il y a des choses que vous avez dit là. Mais au moins, vous l'avez tout comme ça. Et voici donc l'exercice qui est à faire. C'est-à-dire que vous avez le texte sur lequel nous avions travaillé en classe. Que vous devez recopier ici même. En réintroduisant la ponctuation. Que nous avions, je crois, en accompagnement. Commencé à reconstituer. Alors, je commence tout doucement. Moi, je suis sûr que tout le monde y arrive. Et ce sera un bon test pour savoir si la classe parvient à suivre. Vous ne faites que cela. Pour l'instant, c'est tout ce que je vous demande. Ce n'est pas la peine de vouloir trop en faire. Parce que vous allez mettre ceux qui sont en difficulté. Encore plus en difficulté. Et on est toute une classe. Et notre travail, c'est de nous aider les uns les autres. Si vous êtes en avance, tant mieux. Profitez-en pour lire des livres. C'est quelque chose qui vous fera beaucoup de bien. Mais je voudrais bien que tous ceux qui sont toujours un petit peu pressés. Soient patients. Parce qu'on a des gens qui sont parfois un petit peu perdus dans l'informatique. Et qu'il faut aider. Donc, aidez-les. Et aidez-moi les idées en évitant d'aller trop vite. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Ça, je pense que tout le monde a compris. On avait repéré qu'il y avait des propositions. Et que dès qu'on pouvait mettre un point, on devait le mettre. Et on le faisait. Voilà donc l'exercice. Et comment le rendre ? Alors, la première solution consiste à imprimer ce document. Le faire à la main. Comme ça. C'est ce que vous avez dans vos classeurs. Ben, vous vous faites directement dans votre classeur. Vous allez à la page 20. C'est imprimé. Et là, vous pouvez écrire directement, bien sûr, au crayon de papier. N'est-ce pas ? Ceux qui sont pressés. Pour pouvoir corriger après. Ou au stylo effaçable. Et puis là-dedans, vous allez pouvoir écrire directement et rendre votre travail. Comment ? On verra plus tard. Pour ceux qui veulent le faire à l'écran. Ils peuvent utiliser le document, non pas imprimable. Et ce document, qui est ici devant vous. Et qui est le document sur lequel on peut cliquer. Alors, comment faire ? Il suffit d'aller dans Fichier. Créer une copie. Créer ma propre copie. Dans mon drive à moi. De ce cours. Alors, je peux le mettre au nom que je veux. Je vais enlever le P2. Et puis, j'enlève le support pour les élèves parce que je suis élève. J'ai l'intégralité du cours qui va être copié quelque part dans mon drive. Que se passe-t-il à partir de ce moment-là ? Ça m'ouvre une troisième fenêtre. Et cette troisième fenêtre me donne accès à un document que je peux, cette fois-ci, modifier. Alors que le papier, je ne pouvais pas le faire. C'est en quelque sorte mon document qui est dans mon drive. Donc, rien de plus simple désormais que d'aller à la page 20. Elle se charge. Voici la page 20. De recopier, de copier-coller ce texte, par exemple. Et de commencer le travail. Donc, je peux le coller ici. Et je fais le travail de correction. Je remplace les traits par mon texte. Et puis, je commence mon travail. Nous arrivons à la caverne. Point. Qu'il n'était pas chez lui. Point. Etc. Etc. Et ici, je peux très facilement commencer à faire mon travail. Et ça m'évite tout le travail de recopier. Je pense en particulier aux élèves qui ont une dyslexie ou qui doivent passer beaucoup, beaucoup de temps à former leurs lettres. Si vous pouvez le faire, faites-le. C'est très formateur d'utiliser un stylo. Mais c'est aussi pratique pour ceux qui sont vraiment un petit peu empatouillés dans leur stylo, qui ont beaucoup de choses à faire ce jour-là. Bref. Les deux formats sont possibles. Maintenant, je vais essayer de rendre mon travail. Première solution, c'est que si j'écris à la main, je prends une simple photo à la comptée de son de mon travail. Et je le rends. J'ai créé ma photo. Je l'ai mise dans mon disque dur, quelque part, dans mon Drive. Et je clique sur Ajouter. Et ici, je peux ajouter un lien vers soit la photo qui est dans mon Drive, que j'ai déjà copié dedans. Soit le fichier, s'il est sur mon disque dur. Voilà. Photo de mon cours. Je l'ai mis quelque part sur mon disque dur. Et je peux chercher à l'intérieur de mon disque dur en cliquant sur l'eau sous ma billée. Donc, je vais retrouver ça dans mon disque dur. Si je l'ai mis dans mon Drive, je le fais sur Google Drive. Et je retrouve dans mon Drive ce document que j'ai mis récemment. En général, il apparaît ici. Donc, c'est tous les documents qui sont quelque part dans le fichier, dans mon répertoire. Et je peux également faire un lien si j'ai mis ça sur internet et que je vais renvoyer ça au professeur. Ça, c'est la première solution. C'est si j'ai pris une photo. La deuxième, c'est tout simplement de créer un document à partir de ce que j'ai fait ici. Supposons que mon travail est fini. Je vais faire un simple copier-coller. Je fais un copier. Je fais nouveau document. Et même si c'est assez simple, c'est chier. Nouveau document. Et je clique. Que se passe-t-il ? Je peux faire ici CTRL-V comme coller. Et je rends mon travail prêt à être rendu. Je vais revenir à titre. On est mercredi. Tiens, ça tombe bien. L'exercice de consultation, je peux vous en laisser. C'est très bien comme titre. Voilà. Ça se passe automatiquement à partir de la première ligne. Et ce travail est donc quelque part, il s'est enregistré dans mon liste. Bon. Donc, mon travail n'est pas encore rendu. Le professeur, il n'a pas encore. Donc, ici, je vais tout simplement faire la même chose que tout à l'heure. Ajouter. Alors, soit dans mon doc, soit dans mon drive. Il est là. Il est récent. Je viens de travailler dessus. Ça s'appelle l'exercice de consultation. Voilà. C'est parfait. Il est ici. Je l'insère. Donc, là, le professeur aura mon travail. Je ferai rendre le droit. Autre manière de faire. Je vais vous montrer la première façon. Ici, j'avais créé mon document en avance. Je peux aussi faire ajouter ou créer un document. Là, c'est plus pratique, je pense, encore. Ça crée automatiquement un document. LFT, c'est l'exercice de ponctuation, etc. Et là, je copie ce que j'ai fait dans mon propre truc. C'est pas dans mon propre... Pardon, truc. Je ne devrais pas dire ça. Que j'ai fait dans mon propre coin. Voici donc ma correction. Et là, c'est plus facile de le remettre en étant certain qu'il sera correctement nommé à mon nom. Parce que le professeur pourra le voir beaucoup plus facilement. Voilà. C'est déjà beaucoup de travail. Donc, ce que je ferai, c'est que j'essaierai de me rendre disponible sur Zoom au moment où vous serez en train de travailler. Pour ceux qui ont du mal à se lancer. Et puis, l'après-midi, on fera une séance de correction, cette fois-ci avec un Zoom obligatoire. Tout le monde devra être là pour qu'on fasse la correction de ce travail qu'on apprenne à travailler collectivement. N'oubliez pas surtout de faire rendre le devoir. Sinon, ça n'est jamais rendu. Une fois que j'ai cliqué sur rendre le devoir, cette fois-ci, ça y est, le travail est revenu. Voilà. C'est beaucoup d'informations. Donc, j'arrête cette vidéo ici. Ce que je vous demande, donc c'est un exercice très simple, c'est de me rendre un texte ponctué. En oubliant aucune des étapes. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir cette vidéo sous les yeux et d'utiliser la pause d'être en train de regarder cette vidéo, de faire au fur et à mesure ce qu'on vous demande de faire pour vérifier que vous arrivez à le faire. Et moi, pendant ce temps-là, donc de 10h à midi, je resterai connecté en Zoom. J'irai travailler à l'école si je peux y accéder. Et de là, je pourrai aider les élèves qui n'arrivent pas encore à le faire par eux-mêmes. Mais donc, vous pouvez, en cas de problème, me solliciter, vous connecter à Zoom avec le numéro qui est indiqué. Bien entendu, c'est facultatif. Si vous arrivez à le faire, tant mieux. Ce n'est pas la peine de venir pour ne rien faire. Vaut mieux vous consacrer à votre travail. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aide. et je vous dis à tout à l'heure pour ceux que je retrouve tout à l'heure et à demain pour ceux que je retrouve le lendemain. Bon courage à tous. N'oubliez pas d'aller prendre l'air. C'est extrêmement important. Et surtout de couper vos ordinateurs à partir, disons, de 17h et de faire autre chose que de regarder des écrans. Faites fonctionner votre cerveau et pas seulement vos yeux. Voilà. A tout à l'heure. A très bientôt. Et bon courage à tous.